Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo éthicus. Je m'appelle Julien Burgos et dans ce podcast je partage avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et réfléchir à comment hacker ce système, cette société et ses fondements pour passer de l'ère de l'Homo economicus à celle de l'Homo éthicus. Et pour ne rater aucun épisode, vous pouvez suivre le podcast sur la plateforme Imago, la plateforme média de la transition ou sur votre application préférée. Et pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à contribuer à mon compte Tipeee. Dans l'épisode précédent, j'avais présenté une brève synthèse de la théorie du municipalisme libertaire de Murray Bookchin et que l'on pourrait résumer en trois points. Tout d'abord, pour avoir un système démocratique véritable dans lequel les personnes peuvent prendre des décisions sur ce qui impacte leur vie, il faudrait décentraliser le processus de décision au niveau des municipalités et créer des assemblées citoyennes qui prendraient des décisions selon la règle de la majorité. Deuxièmement, afin d'avoir des mécanismes de concertation entre communes, entre municipalités, il faudrait adopter le système de la Confédération. Et troisièmement, il faudrait municipaliser l'économie et mettre fin au capitalisme afin que ce soit l'assemblée citoyenne qui prenne des décisions sur les investissements à réaliser et les activités à soutenir. Ce sont les trois principaux points et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à réécouter ou à écouter l'épisode précédent. Et pour rappel, le municipalisme libertaire définit la politique comme, je cite, « la gestion directe des affaires communautaires par les citoyens en personne au sein d'institutions participatives, notamment les assemblées populaires ». Fin la citation. Dans cet épisode, j'aimerais donc revenir sur d'autres points très intéressants, toujours sur base du livre de Janet Biel, « Le municipalisme libertaire » et sur celui de Floréal Romero et Vincent Gerbet, publié aux éditions du Passager clandestin intitulé « Bookshin et l'écologie sociale libertaire ». Enfin, en deuxième partie de cet épisode, on émettra quelques critiques sur la théorie de Bookshin. Tout d'abord, un des passages que j'ai trouvé le plus intéressant dans le livre de Janet Biel porte sur la manière de bâtir un mouvement, quel qu'il soit. Et Janet Biel explique cela assez bien et ses recommandations peuvent s'appliquer à n'importe quel mouvement. Tout d'abord, elle recommande qu'il faut former des groupes, apprendre à se connaître et à se familiariser avec les idées du municipalisme libertaire ou de toute autre idée que l'on veut défendre. Elle écrit qu'il faut analyser toutes les questions soulevées et y répondre de son mieux, s'éduquer soi-même en se préparant à faire face aux oppositions qu'on pourrait rencontrer. De cette manière, le groupe se prépare aussi à éduquer les autres et à faire progresser le mouvement. Bien sûr, il ne faut pas lire uniquement Bookshin ou le municipalisme libertaire, mais il faut développer ses connaissances sur les traditions démocratiques particulières, sur l'histoire des mouvements radicaux, sur les théories démocratiques et politiques en général. Et je dirais, j'ajouterais même sur l'écologie de manière générale et même sur l'anthropologie pour mieux comprendre l'histoire des peuples et les fonctionnements des différentes sociétés. Puis, il faudrait se lancer dans l'éducation populaire, informer et intéresser d'autres personnes et pour cela produire des articles, de la documentation pour expliquer la position du groupe sur les différents problèmes qui affectent la communauté. Pour ma part, avec ce podcast, j'essaie de faire modestement un peu œuvre d'éducation populaire. Puis, ceux qui ont des talents artistiques peuvent préparer des affiches, des tracts pour attirer l'attention sur des questions particulières et sensibiliser la communauté où, à notre époque, des réseaux sociaux, on pourrait faire des mèmes, on peut diffuser sur Facebook et autres. Et pour défendre les idées du municipalisme libertaire, Janet Biel encourage à promouvoir l'appel à la démocratie directe, la création d'assemblées de citoyens au sein de la municipalité pour mettre déjà les mains dans le cambouis d'une certaine manière et pour créer des assemblées. Elle encourage à organiser des conférences dans des endroits publics, à inviter des personnes à partager les idées. Et pour cela, elle souligne l'importance du contact personnel, de créer des réseaux et de la confiance en ayant des relations face à face et pas uniquement via des réseaux virtuels. Dans la logique de Bookchin et de Biel, la prochaine étape est de participer aux élections municipales afin de pouvoir modifier les règles de la cité et créer des assemblées de citoyens. Par contre, elle dit bien, et Bookchin aussi, l'idée n'est pas de prendre le pouvoir de la ville pour maintenir les structures en place. Elle écrit, je cite, « Il faut qu'il soit bien clair pour les membres du groupe que le municipalisme libertaire n'est pas une tentative de bâtir un gouvernement local plus progressiste ou plus soucieux de l'environnement en élisant au conseil municipal des candidats éclairés. Une pareille tendance réformiste annulerait l'effort du mouvement pour créer et aller agir les assemblées de citoyens ainsi que son but plus large de transformer la société. » Fin de la citation. Et elle poursuit, « Il doit constamment se rappeler que son but n'est pas de grossir l'élite du gouvernement local. Son objectif inébranlable doit être de créer le champ politique qui offre le plus haut degré de démocratie directe. Pour ce faire, le mouvement doit éduquer la population et refuser de se laisser apprivoiser par l'État. » Fin de la citation. Tout ce passage est très intéressant. Cependant, il faut noter que dans son livre, elle ne parle pas de la nécessaire lutte contre les projets d'infrastructures qui détruisent les écosystèmes. Elle, Bookchin, parle peu des mouvements de résistance qui doivent aussi se développer pour lutter activement. Sur le rayon des critiques, venons-en à une des principales qui porte sur la technologie. Et à mon sens, c'est un des principaux angles morts de Bookchin, la question de la technologie. Pour lui, il est nécessaire de garder les technologies, les machines, car cela permet de libérer la population des tâches les plus difficiles pour qu'elle puisse se consacrer au débat citoyen. Et après tout, ça a l'air logique. Dans son livre, Janet Biel écrit, Le municipalisme libertaire ne propose pas non plus d'éliminer la majeure partie des technologies de production que nous connaissons. En fait, il s'oppose au mythe mystico-écologique populaire qui veut que la technologie soit la cause de la crise écologique. La plupart des technologies sont neutres, le nucléaire sous toutes ses formes étant l'évidente exception. Ce n'est pas la technologie qui cause la destruction écologique, mais l'organisation sociale, surtout le capitalisme qui l'utilise à ses propres fins destructrices. On peut utiliser la majorité des technologies à des fins qui sont soit nobles, soit ignobles. Elles ne font qu'amplifier les effets des rapports sociaux là où elles sont employées. Fin de la citation. Et Bookchin insiste là-dessus. Dans un de ses textes intitulé Vers une technologie libératrice, il écrit « Pourquoi ne pas utiliser des machines automatisées et cybernétisées de telle façon qu'elles assument l'extraction, la préparation et le transport des matières premières, puis le dégrossissage des produits et laissent aux membres de la communauté les derniers stades de la fabrication impliquant habileté manuelle et sens artistique ? » Et plus loin, il écrit « L'écologie sociale reconnaît que l'énorme expansion des forces productives des temps modernes a rendu caduque le problème de la rareté matérielle. De nos jours, la technologie est suffisamment développée pour permettre une immense extension du temps libre grâce à l'automatisation de tâches autrefois exécutées par l'humain. Du point de vue de la production, les moyens d'éliminer le travail pénible et fastidieux, de vivre rationnellement et écologiquement dans un but social plutôt que strictement privé, sont en principe accessibles à tous les peuples de la Terre. » Fin de la citation. Ses propos sont assez clairs et je n'ai pas tout lu Bookchin, mais il semble qu'il n'émette pas beaucoup de nuances ou ne fait pas de distinguo entre les technologies à part celui de dire qu'il faut utiliser des techniques à d'affin qui soient niobles et pas ignobles. Pour lui, tout dépend de l'usage. Et la dernière phrase que j'ai citée, c'est-à-dire de dire que les technologies seraient en principe accessibles à tous les peuples de la Terre, sonne un peu creux et un peu naïf pour être honnête. Comme je l'ai dit, pour lui, tout dépend de l'usage. Cependant, et comme je l'ai dit dans d'autres épisodes, il faut briser ce mythe de la neutralité de la technique puisque le choix d'une technologie implique un système extractiviste complexe, des échanges internationaux et la destruction d'écosystèmes pour satisfaire la demande. Et donc, il n'y a aucune neutralité dans ce choix. D'autre part, les sociétés humaines qui développent les technologies ne sont pas neutres. Elles ont des valeurs, des idéologies définies qui ne seront jamais neutres, mais toujours situées de par le modèle de société qui crée ces technologies. D'ailleurs, lorsque Janet Biel, dans la citation plus tôt, disait que c'est l'organisation sociale qui utilise les technologies à des fins destructrices, il faut souligner que c'est la même organisation sociale qui développe ces technologies. Et donc, il n'y a aucune neutralité là-dedans. Par exemple, le TGV ou toute autre technologie de grande envergure ne peut être développé que dans un état centralisé qui a les moyens d'investir dans des méga-projets industriels. Mais aussi, il faut souligner que le TGV naît dans un des pays les plus centralisés avec l'idée qu'il faut rejoindre la capitale le plus vite possible. Un système qui aurait été décentralisé n'aurait probablement pas développé le TGV puisqu'il n'y aurait pas eu besoin de rejoindre la lointaine capitale le plus vite possible et de négliger les territoires qui se trouvent autour. Ainsi, il faut être plus critique envers les techniques et surtout sur l'extractivisme et les impacts écologiques et sociaux que cela implique. Je vous évite à écouter mes épisodes sur le livre Extractivisme et sur le documentaire Minga qui traite de ces questions. C'est pourquoi il faut, à mon sens, défendre la logique des low-tech en opposition au high-tech. Or, n'importe quelle chaîne de production actuelle implique de l'high-tech. Par conséquent, si on prend en compte les dégâts de l'extractivisme et la nécessité de limiter la destruction des écosystèmes à cause de cet extractivisme, alors, on doit bien se rendre compte qu'on limite la production d'un très grand nombre de machines et de technologies et alors, la logique de Bookchin s'émiette. En effet, sans machine, cela implique que les personnes doivent réaliser certaines tâches manuelles y compris agricoles et donc cela limite la possibilité de participer aux assemblées populaires. D'autre part, une autre des critiques assénées à Bookchin et à la logique du municipalisme vient de ceux qui ont une vision plus jacobine et qui pensent qu'il est nécessaire de maintenir l'État pour, d'une part, être capable de peser dans le débat international pour protéger les frontières et, d'autre part, pour préserver les services sociaux encore existants, que ce soit l'éducation, la santé ou le système des retraites. Alors, en ce qui concerne les services sociaux, j'ai peur que ce type de service, à un niveau national, n'a existé et n'existe encore uniquement grâce au développement du capitalisme et de la logique de croissance liée elle-même à un productivisme et à un extractivisme destructeur. Les pays comme la France, l'Allemagne et d'autres pays européens ont des services sociaux, des couvertures sociales, car ce sont des pays riches et ils le sont grâce au système capitaliste et d'exploitation des autres peuples qui leur a permis, via les entreprises et multinationales, de capter les richesses au détriment d'autres peuples et au prix de la destruction des écosystèmes. La richesse de la France et donc de ses services sociaux sont bâtis sur les restes du système colonial et postcolonial qui est encore en cours. Alors, est-ce qu'il serait possible de maintenir un tel système en place dans une logique non-productiviste, non-extractiviste et postcoloniale ? J'en doute. Par contre, cela ne veut pas dire qu'il faille tirer un trait sur cela, mais plutôt qu'il est nécessaire de les repenser dans une logique et dans un système qui accorde moins d'importance au productivisme et à la consommation de produits le plus souvent inutiles et accorder beaucoup plus de valeur à des activités essentielles telles que l'éducation, la santé, la gestion des déchets et autres, activités dont l'importance fut flagrante pendant le confinement. Donc, pour revenir sur l'argument, oui, il faudra probablement tirer un trait sur les systèmes centralisés tels qu'ils existent et penser d'autres approches de société et notamment valoriser des approches beaucoup plus locales et par exemple des approches telles que la non-scolarisation que Macron souhaite interdire, illustrant encore une fois qu'un système centralisateur pourra toujours limiter la liberté. Autre point intéressant, Bookchin, comme je l'expliquais dans le précédent épisode, est contre l'idée d'autonomie, mais pour l'interdépendance entre les communes, ce qui implique un système d'échange plus ou moins complexe. Il explique aussi qu'il y a des points communs avec l'idée du biorégionalisme, mais aussi des différences importantes. Je parlerai du biorégionalisme dans un autre épisode, sur base du livre de Kirkpatrick Sale, « L'art d'habiter le vivant », que j'ai trouvé très intéressant. Mais très brièvement pour cet épisode, le biorégionalisme, c'est l'idée qu'il faut penser les sociétés humaines à travers les biorégions, que sont par exemple les bassins versants. Janet Biel, dans son livre, écrit Ce biorégionalisme a certains points en commun avec le municipalisme libertaire, particulièrement son refus de l'économie concurrentielle, de la réduction de toute chose au statut de marchandise et de la création de besoins artificiels, comme son désir de reconstruire la société sur des bases plus écologiques. Le biorégionalisme et le municipalisme libertaire accordent tous deux énormément d'importance au renforcement du pouvoir des localités, revendiquant l'un comme l'autre la décentralisation de la société. Mais plusieurs de ces ressemblances sont superficielles. Si le municipalisme libertaire cherche à revigorer l'échelon local, il considère que l'autosuffisance locale est un principe terriblement déficient sur lequel fonder la réfection de la société et notre rapport au monde naturel. Aucune localité, pas même celle qui pratique la démocratie directe, ne peut se suffire à elle-même. On peut s'efforcer de décentraliser la production, mais l'autosuffisance n'est pas seulement impossible, elle est indésirable. Fin de la citation. Et en effet, si Bookchin souhaite conserver des technologies et des machines, alors il a besoin d'un système d'échange relativement complexe avec de l'extractivisme, du transport international, etc. La critique des technologies ne doit pas se faire uniquement d'un point de vue moral et de son impact sur les humains, mais aussi d'un point de vue écologique, de la destruction des écosystèmes et de l'accaparement des terres que cela implique, notamment dans les autres régions. Prenons l'exemple des peuples de Borneo ou toute autre communauté habitant près d'un site minier, comme par exemple les Sahraouis dont les terres sont occupées par le Maroc pour exploiter les mines de phosphate si nécessaire à la production d'engrais. Et imaginons qu'ils aient le pouvoir de décider sur leurs ressources, comme s'ils étaient dans un système de municipalisme libertaire. Oui, je sais, c'est difficile à imaginer, mais bon, et si on peut voir, c'est la logique de Bookshin tient la route. Ces peuples ne voudraient probablement pas détruire leur écosystème qui les fait vivre et donc l'extractivisme diminuerait. Il y aurait moins de matériaux, moins de machines pour faire fonctionner les municipalités de Bookshin. Et de la même manière, cela implique que les régions doivent tenter d'être le plus autonomes possible pour dépendre le moins possible des autres régions qui elles-mêmes auront leur propre logique. Ainsi, il me semble que la théorie de Bookshin pêche par cette absence de critique des techniques et par son rejet d'une certaine forme d'autonomie. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il faut viser à l'autonomie parfaite et absolue, mais au moins ou à le plus d'autonomie possible. Le biorégionalisme, par contre, pense qu'il est nécessaire d'avoir une forme d'autosuffisance au sein des biorégions et pas uniquement au niveau municipal qui est beaucoup trop restreint. Et cette approche biorégionale me semble intéressante et donc j'espère la creuser dans les épisodes à venir. Une autre critique porte sur l'aspect bien trop théorique et utopiste des idées de Bookshin. Il faut bien avouer que, certes, l'idée est attirante, mais comment passer des sociétés actuelles, avec des états-nations encore très puissants et très sécuritaires ? Comment passer de cela au communalisme, tout en sachant que la grande majorité de la population est contre ce point de vue libertaire ? Et d'ailleurs, toute tentative de vivre différemment et systématiquement attaquée, interdite. Je reprends un des commentaires que j'ai reçus sur mon épisode précédent et qui mentionnait une idée de Kaczynski dans le livre Antitech Révolution, livre que je n'ai pas lu, donc je reprends le commentaire tel quel. Il disait que le mouvement des sociétés étant incontrôlable, tout projet détaillé pour le futur n'est que vaine parole. Et en effet, qui aurait prédit le confinement, la Covid, Trump et autres désastres récents. Néanmoins, malgré ces incertitudes, je pense qu'il est tout de même nécessaire de montrer vers quel type de société nous pouvons tendre afin de proposer des pistes de solutions et de fédérer autour d'un idéal commun, que ce soit le municipalisme ou le biorégionalisme. Notamment car, face à l'inconnu du futur, face aux changements inévitables qui adviendront, le fait d'avoir une idée, d'avoir un mode de société possible ou envisageable permet de rassurer et de ne pas tomber dans un certain nihilisme du type, après moi, le déluge. Certains prônent de mettre à bas la civilisation industrielle. Mais pour mettre quoi à la place ? Et les idées de boxing ou d'autres, malgré la faiblesse, offrent des pistes de réflexion intéressantes. Le même commentaire que j'ai reçu disait qu'il est bien plus facile de se complaire dans la posture du prophète glosateur résistant que de déterminer qui est l'ennemi du temps présent et de proposer un plan d'action. Alors bon, je n'utiliserai pas de termes aussi forts mais l'idée est pertinente. En effet, dans les textes de boxing, il manque la stratégie pour changer de système. Au moins, il reste assez vague là-dessus. Et d'un autre point de vue, il faut également reconnaître qu'il est possible d'impulser des changements au niveau des municipalités dans le système actuel. J'ai récemment écouté une interview du maire de Grande-Sainte, Damien Carême, sur le podcast Green Letter Club et il expliquait toutes les initiatives qu'ils ont mis en marche dans sa municipalité sur le logement, le transport, l'emploi, l'énergie et bien d'autres idées qui montrent qu'il n'est pas nécessaire d'attendre un changement radical de système pour impulser de nouvelles initiatives et apporter certaines réponses aux crises écologiques et sociales. Certes, et j'entends déjà des personnes qui jugeront peut-être cela comme des illusions. Ils pourraient qualifier Damien Carême d'écho-tartuche ou encore l'accuser de maintenir un système destructeur en place par trop de complaisance et par des accommodements qui font croire qu'il est possible d'initier un changement de l'intérieur. C'est le problème du réformisme. Après tout, dans une autre interview, Damien Carême a reconnu qu'il ne voulait pas plus de décentralisation mais au contraire un état fort capable de prendre des décisions pour imposer des changements. Alors je m'interroge, faut-il aspirer un changement radical pour mettre fin à la logique productiviste-extractiviste ou alors tenter tout ce qu'il est possible de tenter dans le système actuel ? Il faut parfois se coltiner avec la réalité et comprendre qu'il est très risqué d'espérer et d'attendre un changement de société profond sans tenter quoi que ce soit dans la société actuelle, dans la réalité et avec la possibilité que ce changement radical espéré n'advienne jamais. Le hasard des lectures faisant bien ces choses et alors que je termine l'écriture de cet épisode, je suis en train de dévorer l'excellent livre de Jeanne Burgher-Goutal, Être écofénéministe, publié aux éditions et j'espère pouvoir faire un épisode sur ce livre. Elle écrit La réalité a une structure propre qui induit des possibles et des impossibles, des formes d'actions spécifiques. Face à sa complexité, tropisme, idéalisme, la radicalité n'était pas d'un grand secours. En tout cas, il ne pouvait pas servir de boussole car il cartographiait un autre territoire. Celui de l'idéal, tout aussi noble mais complètement hétérogène. Dans ce territoire-là, on peut penser contre la réalité, pester contre la réalité, rêver contre la réalité, mais on ne peut agir qu'avec la réalité. Fin de la citation. J'ai bien aimé cette phrase car elle nous fait réfléchir sur la nécessité de parfois faire des compromis pour pouvoir lutter dans la réalité actuelle, pour pouvoir essayer de proposer des solutions différentes dans le système tel qu'il existe actuellement pour ne pas espérer une destruction trop grande. Voilà. Pour conclure, je vous donne quelques citations plus motivantes, plus encourageantes. Des citations de Bookchin que j'ai extrait de l'interview à la fin du livre de Janet Biel. Bookchin dit Les gens doivent se préparer, ils doivent s'aguerrir, ils doivent avoir de la force de caractère, ils doivent incarner la culture politique de l'avenir dans leur propre caractère pour créer un mouvement qui pourrait un jour changer la société pour qu'elle soit libertaire, communaliste et politique dans le meilleur sens de ce mot. Je ne puis compter que sur l'émergence tout ou tard d'un nombre suffisant de gens dotés du caractère, de la perspicacité et de l'idéalisme qui ont longtemps caractérisé la gauche pour réaliser cette approche. Mais si un tel mouvement ne prend pas forme, la seule chose dont je puisse être sûr est celle-ci. Le capitalisme ne produira pas seulement des injustices économiques. Étant donné sa loi d'accumulation, son impératif de la croissance ou la mort qui découle de la concurrence sur le marché, lui-même, il détruira certainement la vie sociale. Il ne peut y avoir de compromis avec cet ordre social. Et il conclut « Radicaliser la démocratie directe permettrait l'épanouissement politique des institutions que le mouvement aurait créé. » D'où le mot d'ordre du mouvement municipaliste libertaire « Démocratiser la république, radicaliser la démocratie. » Fin de la citation. Et après ces textes très théoriques ou idéalistes, mon esprit balance encore entre ces idées et le fait de se coltiner avec la réalité et avec la volonté d'essayer d'impulser des changements dans les systèmes actuels sans tomber dans un réformisme plat et mou. Voilà. Pour en savoir plus sur Bookshin, j'ai compilé plusieurs ressources sur mon site web. Vous y trouverez les épisodes de la chaîne Politicon ou encore de Game of Earth ou encore du site Sortir du capitalisme. Et je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les épisodes sur la plateforme Imago et aussi sur toutes les plateformes et applis de podcast les références sur mon site internet homoethicus.fr et je remercie énormément les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Ça m'encourage à continuer ces podcasts et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Homoethicus. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada